Info santé par le docteur No. Obésité. Viser une perte de 5% du poids initial réduit le risque de complication. L'obésité est largement répandue dans le monde et sa fréquence est en augmentation dans de nombreux pays. Chez les adultes, en France, elle touche 10% de la population et aux Etats-Unis 30% de la population. L'obésité concerne aussi bien les adultes que les enfants. Les populations les plus touchées sont les populations de faibles niveaux économiques. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, l'obésité se définit par l'indice de masse corporelle ou IMC, qui est le poids divisé par la taille au carré. Chez l'adulte, on définit une obésité modérée avec un IMC entre 30 et 35 kg par mètre carré, une obésité sévère avec un IMC entre 35 et 40, une obésité massive ou morbide avec un IMC supérieur à 40. Chez l'enfant, la définition de l'obésité n'est pas consensuelle et les courbes de corpulence dans les carnets de santé sont à considérer comme des données statistiques et non comme des normes. Les facteurs de survenue de l'obésité. 1. Les comportements. Des facteurs psychiques, sociaux et comportementaux avec par exemple une alimentation hypercalorique qui est surtout liée à la forte densité calorique de certains aliments comme la charcuterie, les viandes en sauce, les barres chocolatées, les viennoiseries. Les habitudes alimentaires avec les aliments prêts à consommer, la restauration rapide ou fast food, la taille des portions souvent supérieure au besoin, le grignotage, les boissons sucrées, le manque d'activité physique, l'arrêt du tabagisme, les prédispositions génétiques, les troubles hormonaux et les maladies neuro-endocriniennes, l'exposition aux perturbateurs endocriniens tels que le bisphénol A. 2. Les médicaments. Ils causent ou aggravent des prises de poids en agissant sur différents niveaux de la régulation du poids avec une augmentation de l'appétit, augmentation de l'appétence pour le sucre, augmentation de la soif avec consommation de boissons sucrées, diminution du métabolisme des glucides ou des lipides, modification de la distribution des graisses, diminution de l'activité physique en rapport avec des effets sédatifs. Les médicaments en cause sont les hypoglycémiens, les neuroleptiques, les antidépresseurs, les benzodiazépines, le lithium, les antiépileptiques, certains antistaminiques H1, les corticoïdes, les antibiotiques pris chez certains enfants au cours des deux premières années de leur vie. L'obésité est facteur de problèmes de santé, avec une augmentation des diabètes de type 2, hypertension artérielle, hypercholestérolémies, accidents cardiovasculaires, augmentation des cancers du sein, de l'endomètre, de l'ovaire, de la prostate, du côlon, reflux gastro-osophagien, lithiase biliaire, arthrose des genoux, douleurs articulaires, cataractes, retard de cicatrisation des plaies, risque d'intertrigo des grands plis, apnée du sommeil, risque de complications de la grippe ou du Covid-19, augmentation des complications liées à la grossesse, diminution de l'efficacité de la pilule du lendemain, discrimination et stigmatisation au niveau social, probable diminution d'espérance de vie. Les traitements de l'obésité. 1. Choisir une alimentation appropriée, supprimer ou diminuer la consommation des aliments à forte densité calorique. Adopter un régime de type méditerranéen avec une consommation de cérale complète, pain, pâtes, riz, semoule, des fruits, des légumes dont les pommes de terre et les légumineuses, haricots, fèves, fruits à coque, noix, noisettes, amandes, huile d'olive et de colza comme principale source de graisse. Consommer une quantité modérée de poissons, volatiles, yaourts et fromages, consommer peu de viande rouge. Augmenter l'activité physique, elle favorise la perte de poids. A défaut de sport, aménager des activités courantes et les transformer en activités physiques énergiques. Maintenir une activité physique d'au moins une heure par jour permet de prévenir la reprise pondérale. 3. Associer aux autres mesures un soutien personnalisé. Avec la participation du conjoint ou de la conjointe ou d'un groupe, le soutien augmente les chances de succès. Établir des objectifs réalistes et viser une perte de 5 à 10% du poids semble raisonnable. Identifier les facteurs déclenchant des prises alimentaires avec par exemple la tenue d'un journal. Valoriser chaque progrès sans insistance ou stigmatisation. Envisager si besoin l'aide d'une psychologue. 4. Les médicaments agonistes des récepteurs du GLP1 en injection sous-cutanée, liraglutide, saczenda ou semaglutine vegovie. Ils font perdre quelques kilogrammes, souvent repris à l'arrêt du traitement. Les effets indésirables sont des troubles digestifs, des obstructions intestinales, des insuffisances rénales, l'hythiase biliaire pancréatique. 5. La chirurgie digestive de l'obésité ou chirurgie bariatrique est une option chez les patients qui ont une obésité sévère ou massive avec des complications graves de l'obésité. Elle entraîne un amégrissement important et durable. Elle diminue les complications liées à l'obésité. Elle améliore l'espérance de vie de ses patients, en particulier en cas de diabète de type 2 associé. Elle doit être pratiquée par des équipes expérimentées. Elle nécessite un suivi à long terme. Deux techniques chirurgicales souvent associées. La première, la restriction par diminution du volume de l'estomac ou gastrectomie ou sleeve gastrectomie. Et la deuxième, par malabsorption, par réalisation de court-circuit digestif ou gastrique bypass. Après une chirurgie digestive, le volume et la consistance de l'alimentation est réduit. On note des déficits en vitamines, vitamine B1, B12, folate, vitamine D, et oligo-éléments, calcium, fer, zinc, sélénium, magnésium, dont certaines carences peuvent être à l'origine d'anémie. Les effets indésirables sont surtout digestifs, avec des vomissements, des diarrhées, des reflux gastro-osophagiens, un dumping syndrome ou syndrome de vidange gastrique rapide. Les complications de la chirurgie à court terme sont les plaies viscérales, les perforations gastriques, les accidents liés à l'anesthésie, les infections, hémorragie, les sténoses et les fistules de l'anastomose, les accidents thrombo-emboliques veineux, les ulcères marginaux, les fuites anastomotiques. Les traitements écartés en cas d'obésité. 1. Les régimes amégrissants extrêmes, très pauvres en graisse, hyperprotéinés, les monorégimes, les cures de jeûne, les régimes désociés, etc. Ils exposent à des effets indésirables parfois graves, carences, dénutrition, litiasse biliaire, hyperuricémie, hypotension orthostatique, diminution de la densité osseuse, etc. Le médicament Orlista ou Xenical, il a une efficacité modeste et temporaire au prix d'effets secondaires à type digestif, hépatique, hyperoxélurie, expose à des fractures osseuses chez les adolescents, des carences vitaminées, une diminution de l'efficacité de certains médicaments. Les médicaments ont usage détourné à visée amégrissante. Les hormones thyroïdiennes et les diurétiques ont une balance bénéfice-risque défavorable dans cette situation et exposent à des complications. Elle ira glutine ou s'accent d'âge chez les adolescents qui n'a pas d'effet démontré alors qu'il expose à des risques mal cernés tels que des cancers et peut-être des idées suicidaires. Vous avez aimé ? Likez et abonnez-vous à Dr.No disponible aussi sur YouTube.